bonjour bonjour aujourd'hui on va parce qu'on me l'a demandé on va faire le petit rangement livré classeur c'est comme vous voulez donc je vous dis déjà comment je les ai fait moi vous voyez ils sont épais ici comme ça les dyes mais ils ne peuvent pas tomber des côtés quand on quand on quand ils se touchent et là ils vont pas se toucher parce que j'ai mis 7 ce système là donc voilà j'ai j'ai pu faire 1 à 3 c'est à dire une deux trois quatre faces vous pouvez le faire deux faces seulement voyez la plupart c'est trois faces j'en ai même à quatre et à cinq faces vous les faites exactement de la même façon donc pour ce qu'on peut utiliser l'âge par exemple je les ai tous fait de différentes façons celui là je l'ai pas avec de la peinture tout simplement voyez celui là avec du papier cadeau tout simplement et là avec un autocollant pour les voitures donc c'est toujours de la récup là je les fais j'avais besoin d'un classeur d'urgence pour les tout petit petit lettre donc j'avais un un agenda qui datait de 2013 il était vide je n'allais pas l'utiliser j'ai retiré les feuilles à l'intérieur et j'ai juste mis cette petite bande ici pour que mettre d'alise même si le temps ils vont pas ailleurs ils glissent pas à l'extérieur donc voilà et j'ai mis le ça à l'intérieur donc on peut le faire avec des couvertures de livres qu'on va jeter par exemple avec des n'importe quoi ce qui a récupéré avec des cartons de lait comme on a fait pour les tiroirs de tout ce que vous voulez donc moi j'avais des chutes comme ça de calendrier qui n'allait me pas me servir un 1 pour un album donc j'avais des chutes comme ça et voilà j'ai trois chutes alors mon calendrier il fait un millimètre un millimètre c'est assez costaud quand même donc qui va pas plier voilà j'ai préparé des languettes alors les languettes il faut qu'elle fasse 2 mm parce que quand on met un daï ici et un daï ici il faut pas qu'ils se touchent parce que quand il se touche c'est là où c'est ça ça peut se décoller et glisser vers l'extérieur donc voilà j'ai trouvé ça je je cette manière là de faire maintenant ce que j'ai à faire voyez c'est m du double face tout simplement large comme ça je m'amuse pas à à trop couper retourner ça parce que pour mieux dominé je coupe tout simplement avec un cutter ça se coupe très bien et et Merci. Voilà, il ne reste plus qu'à marronfler. Première étape. J'ai coupé dans, j'ai 15 centimes. Je ne vous ai pas donné les mesures parce que vraiment, les mesures, vous pouvez faire vos mesures, ce que vous voulez. Là, par exemple, j'ai mis, j'ai mis 15 sur, sur, bon, 15 sur 24.7. Donc, c'était comme ça le calendrier, je n'ai pas calculé. J'ai pris des morceaux comme ça, de 2 millimètres et demi. C'est ce qui fait le, un dieu, un dieu plus un dieu, ça nous fait cette, cette mesure-là. Je les ai coupé dans le calendrier avec lequel j'ai travaillé, mais ce n'est pas épais. Il fallait que je colle deux, je n'allais pas m'amuser. J'avais des chutes comme ça. Je les ai coupé. Donc, je fais ça. Ne retirez pas tout. Voilà. Pliez juste un petit peu et prenez votre... Et vous allez coller ça, mais au bord. Voilà. Ça nous fait notre épaisseur. Donc, j'ai un petit peu à couper, mais c'est pas... On va faire juste le 1 cm. Où on va déposer notre... Ça. Alors ça, on prend toute la longueur, moins les 2 cm qu'on a. Et on va poser ça, comme ceci. Voilà. Un par ici. Et un de l'autre côté. Et on garde ça. On ne retire pas. Voilà. Déjà, c'est très solide maintenant. Ça ne pliera pas. Donc, je fais ça. Celle du milieu, bien sûr. On va le faire des deux côtés. Un petit morceau ici. Et un autre ici. Et un grand morceau ici. Et un autre ici. Donc, on le fait en vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada je vous conseille de le faire de cette manière là à plat parce que le cutter il avance trop vite deuxième étape alors deuxième étape on vient mettre notre ruban d'accord donc moi comme je vais plus avoir besoin de ça bon je les laisse de côté bien sûr parce que j'en ai j'en aurais certainement besoin un jour voyez vous pouvez faire cette manière là un à côté de l'autre dans ce cas ça vous prendrait beaucoup de rouleaux au début moi je les faisais comme ça mais après j'ai commencé à mettre à laisser de l'espace pour économiser un peu parce que je n'ai pas mon magasin préféré à côté de chez moi il faut que j'attende des mois pour avoir moi de ces trucs là donc j'ai laissé un tout petit peu on peut laisser même un peu plus c'est à vous de voir donc on va prendre il ne reste plus qu'un seul rouleau d'accord et un petit reste donc je vais commencer déjà par le premier j'essaie de couper un peu droit voilà parce que cette colle là elle ne colle pas si vous ne mettez pas un double face ça ne collerait pas ça c'est bon là je vais pas mettre autant de il faut que ça me suffise donc on 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 Merci. On va voir si ce morceau est bon pour ici. Il montera un tout petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, et on le met ici. Parce que c'est tout ce que j'ai, donc j'attends la suite, mais je ne sais pas quand ça arrivera. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant ce que j'ai fait avec ça, allez la voir, c'est pour ranger les encres. Donc voilà. Là, il n'y a pratiquement pas de... C'est pour ça que ça ne colle pas quand vous ne mettez pas de... Si seulement ils nous retiraient leur colle et nous la remplacer par encore un petit bout de ça, ce serait mieux. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est bien sûr marouflet. Voilà, j'ai mes 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Autre chose, je retire tout ça, et on se voit. Ça, on me laisse de côté. Alors, on les aligne bien, comme ceci, d'accord ? Et on va venir mettre ça. Ça, bon, c'est une colle que vous avez dans notre magasin, cher magasin. D'accord ? J'en tire ce que je n'ai pas besoin. Et je coupe droit ici. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le scotch gommé. C'est plus facile, mais moi, pour aller vite, c'est celui-là que je vais utiliser. Je trace une ligne, par exemple, à un centimètre ou un centimètre et demi, et je mets en scotch. Je dépasse un peu. J'aligne bien, je tourne, et je colle. Et... Donc là, je retire ce qui dépasse. On va y revenir après, pour renforcer. Il ne faut pas le faire ouvert, il faut le faire plier. J'ouvre, et je fais pareil ici. Donc, comme ici, j'ai deux centimètres et deux millimètres, deux centimètres et deux millimètres. Donc, je vais devoir faire ceci. Pour que ça ne me dérange pas, je fais ceci. Je vais essayer de coller un morceau. Je vais essayer de coller un morceau ici. Et je prends un deuxième, parce que j'ai besoin de... Un et deux, c'est tout. Donc, ça me suffit, celui-là. Je le coupe en deux. Donc, celui-là, il fait 5 centimètres. Je le coupe à deux millimètres, centimètres et demi. J'ai bougé. Et ça glisse. Là, je reprends. Et je colle ça ici. Et je prends le deuxième. J'ai bougé. J'ai bougé. Jut? Je lui constitue. Oui, c'est parti. voilà déjà mon classeur il s'ouvre facilement d'accord donc maintenant on va faire on va couvrir tout ça si vous voulez vous pouvez le garder comme ça si vous ne voulez pas vous pouvez voilà ce que je vais faire moi comme j'ai fait à celui là j'ai couvert tout ça et je l'ai laissé tel que donc voilà ce que je vais faire à 1 cm je coupe je retourne et je fais ça je coupe le petit carré là j'en ai pas besoin je le coupe pas mais je c'est à dire comme ça pour le retourner on va on va comme ça se on va on va on va vous retirez ça ce petit bout là la valeur et vous retournez vous pouvez couper en biais comme ça pour faire un joli coin et vous retournez et vous faites pareil et là vous coupez le surplus avant de plier et vous continuez exactement de la même façon vous essayez de laisser un tout petit peu plus d'un centimètre et vous le faites côte à côte bon 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 sinon si vous voulez pas faire la totalité vous mettez juste là de l'autre sur l'autre côté je vais vous montrer comment j'ai fait par exemple vous faites ça vous faites ça ici là vous coupez dans la pliure vous retournez ça bon celui du milieu ça va être autrement vous faites ça et vous pliez comme ceci et vous pliez à l'intérieur il y a plusieurs moyens de faire les choses il faut juste faut pas suivre à la lettre un tuto parce que là on faut faire avec les moyens du bord il faut et je fais je coupe dans la pliure je ferme comme ça et je plie c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon s'il ya un petit pli vous marouflez et c'est parti c'est bon C'est parti. C'est parti. Et ça aussi. On va le continuer de la première manière. Comme ça, je vous ai montré deux façons de le faire. A vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Là, il faut aller jusqu'au bord. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. de die cut et tout ça donc j'utilise vraiment mais alors là vous voyez il y a un petit coin qui nous a échappé qui n'est pas couvert qu'est-ce qu'on va faire on va juste couper ici et plier ça à l'intérieur le reste on peut couper puisque c'est déjà mais pour renforcer si vous voulez vous pouvez faire exactement la même chose voilà et on coupe le surplus voilà et voilà sur l'autre côté exactement pareil vous voyez les différentes façons ne vous donnent pas exactement le même la même façon de de travailler ça je coupe ici celui qui n'est pas couvert je le coupe pas je le garde je ne coupe que ça je l'ouvre et je vais en mettre à l'intérieur je coupe un petit circuit et c'est fini donc je vais en mettre donc voilà on n'a plus qu'à on n'a plus qu'à remplir par exemple je vous dis toujours que si le die est bombé vous voyez là il tiendra pas mais beaucoup il faut toujours essayer de redresser vos dies et bon qu'est ce qu'on va mettre pour voir l'efficacité d'accord voilà donc médaille je vous dis celui là il est bien bombé voyez un petit peu mieux je ne voudrais pas le foutre en l'air celui là donc voilà les dies ne bouge pas d'accord on peut fermer sans que ça ne se touche donc pour le transport c'est l'idéal bon moi je les transporte pas je ne vais nulle part ailleurs donc si vous vraiment vous avez peur que ça que ça ne tombe et avec ça ça ne tombera pas vous pouvez rajouter une petite languette ici en guise de fermeture avec un scratch ou ce que vous voulez mais pour l'instant voilà ça c'est bon il ne reste plus qu'à mater tout ça alors moi je je trouve que la colle ne colle pas bien sûr ça ça risque de se décoller donc ce que je vais faire ici là c'est que je vais mettre aussi encore ça alors que d'habitude je ne travaille pas avec ça mais ça j'ai essayé une fois sur un album j'ai fait là la structure avec ça je trouve que ça ne collait pas et j'ai tout défait et je refais c'est pas nécessaire de rajouter ici mais si vous voulez vous pouvez le faire c'est à dire C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je l'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé. Donc, voilà. En alternative, j'ai utilisé celui-là. Vous l'avez, vous, dans le grand magasin, là. Et voilà. Donc, vous pouvez ne pas faire du tout ça. Par exemple, ici. J'ai juste collé entre les pages, d'accord ? J'ai commencé par coller ça seulement et j'ai collé ça seulement et ça seulement et après, rien d'autre. J'ai juste peint avec une peinture et c'est bon. Ça prend un tout petit peu de temps pour sécher et tout ça, mais c'est très, très bien. Ça rend bien. Il n'y a pas de souci. Par exemple, pour celui-là, je n'ai ni couvert ni rien du tout. C'est un petit faux cuir, là. Donc, pas de problème. J'ai juste rajouté ça ici, mis du double face et c'est bon. J'ai gardé comme ça. J'aurais pu peindre ça en marron, par exemple, pour faire pareil qu'ici. Mais ce n'est pas grave. On peut le faire de différentes manières. Un livre qu'on va jeter, des calendriers. Par exemple, moi, là, je l'ai fait avec juste les chutes parce que je ne fais jamais, presque jamais, de tout petit album. Donc, ça, c'est pour moi, c'est des chutes. Ils ne vont pas me servir pour les albums. Donc, voilà, je vous ai fait ça, ce tuto, avec ça. Et voilà. Ben, voilà, je vous laisse et à un prochain tuto. Je traîne parce que j'attends de la fourniture qui n'arrive toujours pas. C'est pour ça que je ne veux pas commencer de projet avant de recevoir. Mais je pense que je vais quand même m'y mettre. Donc, le prochain tuto, je vais juste vous montrer parce que je commence un tout petit peu à m'intéresser à la peinture pour faire des fonds et tout ça. Pour faire éventuellement des petits albums, des mini albums, pour commencer déjà, des mini albums avec des fonds travaillés. Et donc, sans papier design, peut-être qu'on incrustera, mais on verra. Donc, je suis en train de voir quelle technique il faut, comment ça se passe avec ça, avec ça. Donc, et au même temps, je vais vous montrer mes astuces pour les encres et comment créer votre propre encre quand vous manquez d'une couleur. Et voilà. Donc, à bientôt et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada